aujourd'hui vidéo un petit peu particulière je suis en train de faire une des épreuves mythique de Koh Lanta c'est compliqué et le principe de la vidéo c'est pas d'essayer de battre mon record et de me dire je vais essayer de tenir au maximum mais voir un petit peu difficulté de deux trois épreuves c'est pas évident celle-là peut-être plus que les autres vous verrez mais je suis pas trop à craindre dans les épreuves je dis ça je dis rien je m'en cantonner à l'huile de coco voilà donc je vous laisse regarder ça c'est sympa mais pas évident voilà ça filme on voit pas ton haut du crâne voilà on a une poutre qui est presque lisse et le but c'est de tenir dessus voilà on s'amuse beaucoup c'est bon ouais allez plus que trois heures à tout à l'heure je vais la rapprocher et voir ma souffrance t'as regardé à quelle heure ça a commencé non on va plus juste mettre un chronomètre je pense je vois pas comment 3h50 c'est possible humainement alors c'est pas putain j'ai fait quatre minutes non je pense on a fait un peu plus donc là sur la poutre on n'a pas trop mieux que ce bout de bois donc ce qu'on va faire c'est que parce que j'ai fait un essai je me suis à peu près déchiré les avant-bras je vais quand même mettre le t-shirt ici pour avoir à peu près les mêmes conditions qu'une poutre lisse j'ai hâte de tenir quatre minutes bon c'est pas la peine je pense hein c'est trop dire combien de temps là une minute 50 après le semi échec de la poutre je dis semi parce que j'ai quand même tenté on voulait tenter une autre petite épreuve c'est le bambou sur la tête et tenir comme ça plus longtemps possible histoire de voir si l'ordre de grandeur de la tenue c'est comme pour la poutre quelques minutes ou plutôt l'ordre de 10 15 minutes à voir donc là en plus c'est bien c'est qu'il ya de l'eau dedans ça va me couler dessus mais tu pourras me dire à peu près le temps pour le chrono hop et voilà il n'y a plus qu'à tenir est ce qui va être dur je pense ça va être les bras avec plus de sang par contre avec une bête là dessus ah ouais c'est une bestiace cool avec ton téléphone l'ancien timelapse tenter de changer de main je peux tenter ah ouais il est ça aussi là en haut ouais il est grand ouais de faire quoi cinq mètres ouais et changer la mise au point pour qu'on soit bien net avec la boucle là enfin là ouais on ne voit rien je sais pas trop comment la mise au point je sais quel problème aussi à la base est pas plate oh putain ça a détruit ma main avant le côté crispant c'est bon peut-être avec 100 mille euros j'aurais tenu un peu plus longtemps mais on a fait tendu encore j'ai mangé un dernier essai des preuves parmi les plus mythiques un poteau ça manque d'eau en dessous mais on fait ce qu'on peut et donc là le poteau il doit faire quelque chose comme pas 12 13 carré et clairement il n'est pas la surface de mon pied peut-être que c'est plus petit peut-être que c'est plus gros que la dernière étape à Koh-Lanta et je pense que c'est quand même plus petit que ce qu'ils ont au départ et en plus il n'est pas stable voilà c'est un chronomètre à peu près pour reliser mais vous en mettre le chronomètre mais juste l'heure qu'il est il était 12 non c'est 9h13 il était 9h13 comment elle s'appelle celle de l'épisode d'hier là qu'on a vu Alexandra Alexandra voilà les PTSD d'Alexandra pourquoi elle n'aime pas les pieds non c'est pas ça parce qu'à un moment ils ont fait un gros plan sur ses pieds elle avait un ongle dégueulasse comme moi quoi je me sens plus serein sur cette épreuve je me dis que je pourrais tenir quelques minutes de plus heureusement c'est peut-être moins fun parce que il y a personne à côté où je me dis tiens il faut absolument que je le batte mais bon pour l'instant ça va et il faudrait voir les tailles officielles mais tu pourrais regarder pas sur le téléphone les tailles officielles de la poutre sur Koh-Lanta parce que je crois que c'est 10 par 10 à la fin mais au début c'est combien avant qu'il enlève parce que là bon clairement mon pied j'ai la moitié du pied dessus mais est-ce que c'est parce que j'ai des gros pieds ou c'est que j'ai un peu mal aux pieds mais je le déplaçant et je peux tenir assez longtemps je pense qu'il n'y a pas trop de vent au départ c'est 21 par 16 quoi oui large est-ce que tu peux après tu pourrais mesurer cette poutre s'il te plaît pour savoir c'est plutôt et à la fin 21 par 16 puis 16 par 16 puis 10 par 16 et c'est 10 par 16 le plus petit ok c'est du 143 143 143 et à eux c'est 160 au plus petit donc peut-être c'est pas la répartie de la même façon mais globalement on est quasiment sur la fin de l'épreuve modulo la perte d'équilibre quand on lève les clavettes mais à part ça ça va etine combien de temps c'est quoi le record s'il te plaît tu peux regarder 5 heures et 16 minutes on va éviter peut-être oui mais il faudrait au moins que je tienne une demi-heure tu vois pour dire voir à peu près les déjà tenir debout 5 heures c'est chiant oui chiant en marchant j'ai envie de ramener des fruits du dragon en france là ouais des plantes pour donner à des gens qui aiment bien ce genre de trucs je crois je vais prendre un petit rejet j'ai deux valises j'en ai une qui sera quasiment vide le record étant de cinq heures je pense que il ya moyen que ça s'arrête plus que ça fait c'est le dernier jour où je suis en caïdonie donc je dirai je fais une dernière petite vidéo mais si je pouvais passer mon temps à autre chose que la moitié de la journée sur un photo est ce qu'on a le droit de s'accouprir ou pas dans l'émission parce que si on a le droit de se mettre en et j'ai une squatte ça va à peu près ça ça change ce qui serait dommage c'est qu'il pleuve maillique c'est pas une bonne idée maillique la pluie elle tombe pas droite maillique voilà le timelapse va être rigolo oui je peux passer mon t-shirt se fait maillique je suis là aujourd'hui on a testé que des épreuves statique donc c'est pas complètement représentatif de ce qu'il peut y avoir à Koh Lanta mais c'est plus les plus faciles à mettre en place avec pas le matériel qu'ils ont pour les deux premières c'est à dire le cochon pendu impossible franchement c'est peut-être la plus compliquée pour moi ça j'ai encore les bras rouges tenir comme ça s'accrocher je sais pas comment ils font pour tenir trois heures vraiment en plus moi j'ai mangé ce matin voilà ils sont plus légers celle des bambous le plus dur c'est les mains crispées pour tenir le truc faudrait que je trouve un moyen d'être un peu plus en équilibre mais c'est pas évident là une fois qu'on est sur la poutre ça va on est sur quelque chose qui est plus c'est pas le plus fin qu'ils aient mais on n'est pas si loin que ça donc là ça fait déjà 25 minutes que je suis dessus je pense honnêtement que je pourrais tenir plus longtemps voilà mais je vous laisse quand même jusqu'à la fin pour voir combien de temps j'ai tenu et si j'ai pas eu la flemme voilà ah un peu de soleil après la pluie donc là en plus de pouvoir admirer les magnifiques petits pétons on a eu un petit problème de trou et le poteau commence à faire sa tour de pise c'est sympa c'est pas tellement plus compliqué ça fait quoi ça fait une heure vite que je suis dessus ça va honnêtement je crois que je vais m'arrêter là pour cette épreuve c'est pas la plus compliquée en tout cas avec cette surface là qui doit pas être très loin des surfaces officielles mais voilà tout se joue dans la tête un petit peu l'équilibre mais une fois qu'on a mis les orteils incrustés dans le bois ça va encore une fois j'ai mangé je suis pas après trente et quelques jours de privation mais franchement c'est pas la pire épreuve il ya très peu de chance déjà que je sois à Koh Lanta très peu de chance que j'arrive à cette épreuve mais une fois que j'y suis je me dis c'est peut-être pas la pire voilà et après il ya un mec ou une fille qui est comme ça qui fait un avec le poteau et qui tient huit heures et bon ben voilà voilà merci et ben tout ça pour ça est ce que ça valait vraiment la peine de regarder toute la saison voilà sur ce merci beaucoup et à très bientôt merci beaucoup